Paul Pogba est suspendu pour 4 ans après un contrôle antidopage positif à la testostérone. Cette sanction inattendue bouleverse sa carrière et le prive de la pelouse pendant une période cruciale. Pendant ces 4 années, Pogba s'entraîne seul, déterminé à ne pas laisser son talent se perdre. Il cherche un nouveau club, mais l'ombre de la suspension le suit partout. Trouver un club de haut niveau devient un défi insurmontable. Finalement, Pogba signe avec un club de 4ème division anglaise. Le Colchester United Football Club est un club anglais de football fondé en 1937. Basé à Colchester, dans le comté d'Essex, en Angleterre, le club évolue actuellement en EFL League 2, qui est la 4ème division anglaise. Fondé en 1937, le Colchester United a passé la majorité de son histoire à jouer en 3ème division anglaise. Le club a connu des hauts et des bas, mais il a toujours été un pilier du football local. Le Colchester United a remporté la Football League Trophy ou EFL Trophy en 1916 et en 2000. Ces victoires ont marqué des moments forts dans l'histoire du club. Actuellement, en EFL League 2, le Colchester United continue de se battre pour la promotion vers des niveaux supérieurs. Le club mise sur sa jeunesse et son développement pour construire un avenir solide. Malgré sa position en 4ème division, le Colchester United a une base de fans loyale et continue de jouer un rôle important dans le football anglais. Paul Pogba, en rejoignant ce club, a eu l'occasion de se relancer et de montrer son talent, même dans des conditions difficiles. Paul Pogba, malgré sa suspension passée, montre un talent éclatant sur le terrain. Ses buts sont spectaculaires, des frappes lointaines, des coups francs magistraux et des passes décisives incroyables. Mais pourquoi les clubs hésitent-ils à le recruter ? Pogba est un joueur de renom et avec cette notoriété vient une grosse charge salariale. Les clubs savent qu'il faudra investir beaucoup pour le recruter et certains hésitent à prendre ce risque financier. La suspension passée de Pogba pour dopage plane toujours au-dessus de sa tête. Les clubs craignent que cette histoire ne refasse surface et ne ternisse leur réputation s'il venait à être contrôlé positif à nouveau. En plus du dopage, les clubs redoutent un autre bad buzz. Pogba est un personnage médiatique et ses déclarations ou actions peuvent rapidement faire les gros titres. Certains clubs préfèrent éviter ce risque. Paul Pogba continue de marquer des buts incroyables, mais il doit maintenant prouver au club qu'il est digne de confiance. Sa détermination et son talent sont indéniables, mais la méfiance persiste. Il signe avec Adelaide United Football Club, un club basé à Adelaide, dans l'état de l'Australie Méridionale. Fondé en 2003, Adelaide United FC est le seul club professionnel de football d'Australie Méridionale. Le club évolue actuellement en E-League, la première division australienne. Adelaide United a une histoire riche. Le club a remporté la Football League Trophy en 1996 et en 2000. Ces victoires ont marqué des moments forts dans l'histoire du club. Adelaide United vise à être le club de football le plus engagé, respecté et performant d'Australie. Ils ont une vision audacieuse pour l'avenir et cherchent à toujours être plus que du football. Ils s'intègrent rapidement dans la communauté locale, mais lors de son premier match de préparation, le destin frappe à nouveau. Pogba se blesse gravement à la jambe, les espoirs de relance s'envolent. Il doit mettre fin à sa carrière, mais son talent et sa détermination resteront à jamais gravés dans l'histoire du football. Paul Pogba, malgré les obstacles, a montré une incroyable résilience. Son histoire nous rappelle que même dans l'adversité, il est possible de se relever et de briller à nouveau. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes.